Il est d'usage de présenter nos invités avant d'entamer véritablement le débat. Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au sein du deuxième gouvernement Valls, votre carrière est marquée par les nombreux hauts de combat que vous avez menés. Sur Canal Plus, vous résumiez d'ailleurs votre parcours politique en déclarant avoir bousculé beaucoup de certitudes. Après avoir obtenu une licence de sciences économiques à la faculté de Nancy, vous intégrez l'Institut d'études politiques de Paris, dont vous sortez diplômé en 1978. La même année, vous adhérez au Parti socialiste et vous intégrez la prestigieuse école nationale d'administration. Vous ferez partie de la fameuse promotion Voltaire, qu'en sont aussi issus François Hollande, Michel Sapin et Dominique de Villepin, entre autres. À la sortie de l'ENA, vous êtes remarqués par l'économiste Jacques Attali, qui décide de vous employer à partir de 80 comme conseillère de tribunal administratif, avant de vous présenter à François Mitterrand. Ce dernier vous nommera conseillère technique au secrétariat général de la présidence de la République, poste que vous occuperez de 81 à 88. Après avoir été conseillère municipale d'opposition à Trouville, vous choisissez le Poitou-Charente comme fièvre politique. En 88, vous êtes élu député des Deux-Sèvres, où vous ne cesserez d'être élu par la suite. Parmi vos victoires, on peut notamment relever celle qui vous permet, en 2004, de prendre à la droite le Poitou-Charente. Cette réussite vous vaudra le surnom de Zapatera, que paraît-il vous adorer, et que vos détracteurs, quant à eux, détourneront un Zapaterer, pour dénoncer l'autoritarisme dont vous feriez preuve. En effet, vos alliés comme vos opposants s'accordent à dire que vous êtes une personne de poigne. Christine Clair va jusqu'à faire de vous la fille spirituelle du général de Gaulle et de Tony Blair. Un des moments forts de votre carrière demeurent évidemment les élections présidentielles de 2007, durant lesquelles vous étiez la candidate du PS. Vous êtes alors la première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle. Cet événement historique s'inscrit d'ailleurs dans votre combat pour la cause féminine. Dien que reconnue par tous comme une féministe engagée, vous ne pouvez être résumée à ce titre. Dounia Bouzard, anthropologue, a d'ailleurs eu la formule suivante à votre égard. Ségolène royale, c'est comme les musulmans qu'on ne doit pas seulement définir par leur religion. Il faut dépasser la seule spécificité de femme. Vous êtes également connue et reconnue pour les différentes batailles que vous avez menées, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'écologie, ainsi que de l'enfance. La question de l'environnement et de l'écologie semble d'ailleurs vous tenir à cœur depuis maintenant un moment. En 92, vous deveniez ministre de l'environnement dans le gouvernement Bérégovoy et vous vous attaquez aux questions du recyclage et des problèmes liés à l'eau. En avril 2014, vous avez signé votre grand retour au gouvernement en succédant à Philippe Martin, au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Dès la COP 20 à Lima, vous vous dites rêver que la France puisse préparer démocratiquement les esprits au changement. Et vous préparez un programme axé autour du réchauffement climatique et de la transition énergétique. Vous suscitez admiration, mais aussi critique. Le 13 mai dernier, Gérard Miller déclarait que pour lui, vous étiez toujours présidentiable. Cependant, il y a peu, l'exprès est titré, « Ségolène Royal ne cumule pas les mandats, mais les ennemis ». L'avocate Caroline Mécari semblait alors vouloir mettre d'accord vos amis comme vos ennemis, en parlant de vous ainsi. « Ségolène Royal, c'est l'incarnation parfaite du grand mythe républicain, de l'égalité sans distinction de race ou de sexe, aussi bien dans la qualité que dans la médiocrité. » En avril 2015, vous déclariez à propos de votre place dans le gouvernement. « Même si je voulais partir, on me demanderait de rester. » De la même manière, nous vous demandons aujourd'hui de rester parmi nous et je laisse la parole à mes camarades Ibride Regnaud et Tom Michon pour la suite du débat. Bonsoir à tous et à toutes, merci de votre invitation. À quelques jours de l'ouverture de la conférence de Paris sur le climat de la COP21, c'est vraiment un grand plaisir de m'adresser à vous, vous qui représentez la France du futur, parce que finalement, si on s'engage sur la protection de la planète, c'est d'abord pour vous, c'est d'abord pour les générations futures, pour transmettre le patrimoine qui nous a été transpi en assez mauvais état, il faut le dire, pour ce qui concerne la planète, dans un meilleur état. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, avec le contexte des tragédies, cet événement international, le plus grand jamais organisé, puisque 147 chefs d'État et de gouvernement vont venir à Paris le 30 novembre, et qu'à l'heure où je vous parle, plus de 170 pays ont rédigé leur engagement pour réduire les gaz à effet de serre et pour réussir à maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Alors vous me direz, mais quel est le rapport entre les deux ? Le rapport, il est très étroit. Il est très étroit parce qu'on sait aujourd'hui qu'au fond, c'est le dernier moment pour agir. Après, il sera trop tard. C'est le dernier moment pour agir. Et lorsque l'on voit à l'échelle planétaire les catastrophes des effets du dérèglement climatique, lorsque l'on voit les migrations massives des réfugiés climatiques, je vous recommande d'ailleurs une exposition extraordinaire que j'ai vue hier au Palais de Tokyo sur la montée en puissance des réfugiés climatiques, plusieurs centaines de millions de personnes qui fuient l'avancée des déserts, qui fuient la désertification, qui fuient la déforestation, qui fuient l'effondrement des équilibres des communautés villageoises au regard de l'agriculture. Et donc on sait aujourd'hui que le déséquilibre de la planète est dû aussi des phénomènes climatiques. D'ailleurs, je cite souvent un exemple qui est le suivant et qui est cruellement d'actualité. En 2011, il y a eu en Syrie une famine, une très grosse famine, qui a entraîné des déplacements massifs de populations, des agriculteurs, qui étaient ruinés, qui étaient affamés. Un million et demi de déplacés à l'intérieur de ce pays sur 22 millions d'habitants. Ils sont venus grossir les villes où il y avait déjà des réfugiés de la guerre, des pays voisins. Et ça a complètement déstabilisé le pays. Et donc il y a un lien très étroit. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que ce sommet du climat, c'est le plus grand sommet pour la paix jamais réalisé. Et que nous devons redoubler d'efforts. On pourrait dire finalement la question climatique, elle est secondaire par rapport à ce que nous vivons, par rapport à la montée des terrorismes et des intégrismes. Eh bien non, il y a un lien très étroit. Et la différence entre les deux, c'est que dans la question climatique, il y a aussi une formidable espérance, parce qu'il y a des solutions. Et ça va être ça, le message de la France, le message que je vais porter au nom de la politique environnementale et énergétique française. C'est l'idée qu'il y a des solutions. Et donc à l'intérieur de ces dix jours, ces onze jours de sommet sur le climat, il y aura ce qu'on appelle une action week, c'est-à-dire la semaine des solutions, où nous allons regarder avec l'ensemble des pays du monde, l'ensemble des grands secteurs d'activité. Quels sont ces grands secteurs d'activité ? Les énergies renouvelables. Parce que vous savez que pour rester en dessous du réchauffement des deux degrés, il faut remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Il va y avoir la question des forêts, puisque la déforestation est un fléau mondial. Donc il va falloir replanter des forêts. Il y a notamment un grand projet en Afrique sur la muraille forestière le long du Sahara pour empêcher la progression des déserts. Il va y avoir un sujet très important dont j'ai voulu l'inscription pendant la COP 21, c'est la question des océans, puisqu'il y a une pollution dramatique. Des océans, d'une part. D'autre part, le réchauffement climatique fait monter ce qu'on appelle l'acidification des océans, c'est-à-dire détruit aussi des écosystèmes très fragiles et qui sont en coordination, en co-liens finalement avec toute la chaîne du vivant. Il y aura la question des villes, comment rendre nos villes respirables, les villes durables, les villes intelligentes. Il y aura également la question de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire comment est-ce que des territoires qui sont durement frappés par des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les petites îles, par exemple, qui sont menacées de disparition à cause de la hausse du niveau des océans que provoque la fonte des glaciers, ou comment est-ce que tous les pays côtiers, qui sont aussi très directement menacés par la fragilité de ce qu'on appelle le trait de côte, c'est-à-dire ces villes qui s'écroulent dans la mer, dans certains endroits. Il faut savoir que dans certains pays d'Afrique, par exemple, les plages ont disparu en quelques années, donc il y a une grande angoisse sur l'avenir des pays côtiers. Donc c'est tout ce sujet sur la résilience, c'est-à-dire comment est-ce que des pays qui aujourd'hui sont durement frappés par le réchauffement climatique, alors qu'ils ne sont pas à l'origine du réchauffement climatique, parce qu'ils n'ont même pas accompli leur propre développement économique, et qu'on leur demande de renoncer aux énergies fossiles, même lorsqu'ils en ont dans leur sous-sol, comment est-ce que les pays industrialisés vont réussir ce que l'on appelle le transfert de technologie, c'est-à-dire vont permettre à des pays qui sont actuellement en situation de pauvreté, de se dire qu'ils vont sauter une étape, celle que nous, nous avons faite avec la révolution industrielle à partir du charbon et du pétrole, donc on leur dit vous allez sauter une étape et vous allez rentrer tout de suite dans le développement durable, c'est-à-dire utiliser les énergies renouvelables pour vous développer. Pas facile quand même pour les pays pauvres, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs depuis des années, les sommets climat ont échoué, notamment à Copenhague, parce que les pays africains ont dit c'est bien beau, vous nous demandez de renoncer à apporter l'énergie ou l'électricité à nos populations qui sont dans la pauvreté, alors que nous sommes les premières victimes, nous pays chauds, du réchauffement climatique que vous avez provoqués avec vos choix énergétiques. Et donc tout l'enjeu de la réussite de la conférence de Paris sur le climat, il est là. Est-ce que nous aurons l'imagination, l'intelligence, la capacité de donner des garanties sur les transferts de technologies pour que les pays qui ne sont pas encore développés puissent accéder au développement, puissent donner la dignité à leur population en utilisant les énergies renouvelables et c'est notamment le grand projet d'électrification de l'Afrique à partir de l'énergie solaire, c'est l'alliance pour les solaires où se trouve l'Inde, c'est l'alliance pour la géothermie qui sera pilotée par l'Islande, etc. Et puis il y aura aussi un thème sur les transports propres parce qu'on sait que la question de l'utilisation des énergies fossiles par la voiture, c'est quand même le fléau le plus important avec la poussée en avant du véhicule électrique. Et puis bien évidemment tous les sujets liés à l'agriculture, parce que là aussi c'est un élément majeur de l'aménagement de la planète et de l'accès des populations vraiment aux droits fondamentaux de l'être humain que sont l'eau propre, les sols propres, l'agriculture durable, et puis ce qui détermine très directement souvent l'accès à l'éducation et à la culture. Voilà en quelques grandes lignes les enjeux de ce sommet planétaire. C'est aussi un formidable espoir pour la croissance verte, c'est-à-dire pour créer des activités et des emplois dans ces domaines des nouveaux métiers, des nouvelles filières économiques, de la nouvelle intelligence, des nouvelles technologies, à la fois dans les services, dans l'observation, et puis bien évidemment dans tous les secteurs des énergies renouvelables et des transports du futur et de l'habitat du futur, parce que la question de l'habitat, de la construction, de l'urbanisme est aussi un élément clé. Et puis donc se donner les moyens d'accomplir cette révolution énergétique. Voilà, je voudrais dire pour terminer, pour garder du temps pour vos questions, parce que j'ai trois quarts d'heure à passer parmi vous, je dois ensuite retourner à l'Assemblée nationale, puisque les parlementaires vont adopter ce qu'on appelle une résolution parlementaire sur les stratégies bas carbone, vous dire donc que j'ai voulu que la France soit exemplaire pour aborder cette conférence climat et pour accueillir les pays du monde entier. C'est l'objet de la loi de transition énergétique pour la croissance verte que j'ai fait voter à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui prévoit le modèle énergétique français avec la stratégie bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le prix donné au carbone, et puis l'obligation, nous sommes le premier pays au monde à inscrire dans sa loi, une obligation faite aux entreprises cotées en bourse, dans leur reporting aux actionnaires, d'intégrer le calcul du risque climatique et de rendre des comptes sur leurs investissements verts. Et ce qui fait plaisir, c'est que les entreprises ont anticipé cette obligation, donc il y a un groupe d'entreprises qui est conduit par l'entreprise ENGIE qui se sont rassemblées avec Gérard Mestralé, auquel j'ai donné une mission, qui a rassemblé plusieurs grandes entreprises dans le monde entier qui vont s'exprimer pendant la conférence de Paris sur le climat en disant, vous avez raison, il faut donner un prix au carbone, il faut investir dans la croissance verte, c'est une chance à saisir, nous n'avons plus le droit de résister à cette nouvelle logique, nous devons accomplir cette nouvelle révolution industrielle qui est à la fois énergétique et numérique, puisque les deux sont liés, notamment avec le déploiement des compteurs intelligents qui doit permettre aux citoyens aussi de reconquérir leur citoyenneté énergétique. Et donc c'est un message tout à fait encourageant. Et je pense que dès lors que le milieu économique et les milieux des investisseurs financiers bascule dans la volonté et l'engagement de déployer la croissance verte et la transition énergétique, alors je pense que le combat doit être gagné. Et pour dire à chacun d'entre vous, et surtout dans le contexte actuel, et c'est aussi l'enjeu de chaque citoyen habitant cette planète, au fond que chacun d'entre nous a deux patries, la sienne et la planète, parce que les pollutions, les destructions des écosystèmes se jouent des frontières. Et c'est pourquoi nous avons une obligation de solidarité et de fraternité et que le fait de relever le défi climatique, c'est finalement le plus bel enjeu de fraternité planétaire. Et merci d'y contribuer par votre présence ici ce soir. Merci Madame la Ministre pour ce propos liminaire. Hippolyte et moi allons aborder les deux principaux objectifs de la COP21, ce fameux fonds de 100 milliards à réunir, et la barre fatidique des 2 degrés à respecter d'ici 2100. Et nous passerons ensuite aux questions du public. Concernant tout d'abord ce fameux fonds de 100 milliards destiné aux pays en voie de développement, pourriez-vous nous éclairer sur la future utilisation de ces fonds ? Et deuxièmement, concernant la destination de cet argent, n'est-ce pas justement cela le problème ? Justement, n'est-ce pas la cause ? Le manque de confiance des pays du Nord envers les pays du Sud, les pays du Nord craignant une évaporation de cet argent dans les poches de la corruption qui parfois règne dans ces pays émergents. Je vous remercie. Écoutez, c'est une question cruciale parce que les COP précédentes ont échoué parce que justement, il n'y avait pas de financement. C'est-à-dire que les pays riches disaient aux pays pauvres, écoutez, renoncez à des énergies fossiles, surtout ne faites pas comme nous, mais débrouillez-vous. Et là, il faut absolument des transferts financiers. Ces transferts financiers, ce n'est pas 100 milliards d'argent public, c'est aussi 100 milliards des investisseurs financiers, des banques, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, etc. Je vais vous donner un exemple très simple du besoin de ces transferts financiers. Récemment, cet été, j'étais au Sénégal et le président du Sénégal me disait, vous voyez, au-dessus de nous, il y a le soleil, il y a l'énergie solaire. Eh bien, ça me coûte moins cher d'importer du pétrole, de faire de l'électricité, que d'utiliser l'énergie solaire. Tant que les énergies fossiles seront moins chères en usage que les énergies renouvelables, il est absolument impossible de demander au pays de développer les énergies renouvelables. Et ce fonds, il doit permettre cela. C'est-à-dire, il doit permettre, par des crédits bancaires, par des garanties d'investissement, par des taux d'intérêt avantageux, il doit permettre aux entreprises d'équiper, par exemple, un pays en centrale photovoltaïque, en éclairage solaire urbain, en outils de chauffage électrique et de chauffage pour la cuisine électrique, parce qu'on sait que 70% de la déforestation en Afrique, c'est dû au bois qui est utilisé pour faire la cuisine. Donc c'est quand même extravagant qu'encore aujourd'hui, ce problème multiséculaire qui est connu soit encore une des difficultés qui crée la déforestation, alors que, et je le sais d'expérience, pour avoir mené des actions de coopération décentralisée avec ma région, Poitou-Charentes, et certaines régions d'Afrique, qu'avec des choses très simples et pas coûteuses et qui ne font aucune déperdition de l'argent public, si c'est un circuit court très contrôlé, il est parfaitement possible d'équiper les villages en four solaire, en réchaud solaire, et donc en moyens aussi d'utilisation d'énergie renouvelable qui empêche la déforestation. Et en même temps, quand on empêche la déforestation, ça permet aux petites filles qui vont chercher le bois de plus en plus loin d'aller à l'école, au lieu de passer la journée à chercher le bois. Donc c'est aussi une dynamique de développement économique, d'éducation, d'économie d'énergie et d'absence de déforestation qui se met en place. Mais vous avez raison, il faut que cet argent soit bien contrôlé parce qu'il ne faut pas non plus qu'on annonce 100 milliards et puis que dans les villages, on ne voit jamais cet argent arriver. Et ça, c'est pire que tout, bien évidemment. Et l'ingénierie financière qui doit être mise en place est tout à fait importante. Merci beaucoup pour cette réponse, Madame la Ministre. Parlons maintenant de l'objectif principal de la COP21, à savoir limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Aujourd'hui, selon les Nations unies, les engagements des 147 pays participants qui totalisent 86% des émissions de gaz à effet de serre de la planète devraient permettre de limiter la hausse de la température moyenne à 2,7 degrés seulement d'ici la fin du siècle. Par ailleurs, lors de son déplacement en Chine, François Hollande s'était fait s'était félicité d'avoir décroché l'accord de la Chine pour la mise en place d'une clause de révision des engagements nationaux tous les 5 ans destinée à accroître les engagements de chacun. Mais n'était-ce pas tué dans l'œuf l'objectif des 2 degrés ? Et pensez-vous qu'on puisse encore atteindre ce seuil aujourd'hui de 2 degrés ? Alors, il faut absolument l'atteindre parce que ce n'est pas acceptable de rentrer dans la COP21 avec un objectif supérieur à 2 degrés. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus de 2 degrés, vous avez des pays entiers qui vont disparaître. Les îles vont être submergées par les eaux. Et on voit d'ailleurs déjà certains états insulaires qui ont acheté des terres pour transporter leur population parce qu'ils savent qu'ils vont disparaître. Et donc, pendant la COP21, il y aura d'ailleurs tout un panel des pays insulaires qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent vraiment aux pays développés d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Et ils demandent même que l'on atteigne un degré et demi de réchauffement climatique. Le côté positif, c'est que c'était inimaginable il y a quelques années de penser que 170 pays allaient expliquer comment ils allaient agir pour rester en dessous des 2 degrés. Alors, c'est vrai que, d'après les calculs, on est au-dessus, on est à 3 degrés, mais moi, je pense vraiment qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée, que ça va s'accélérer, que les pays vont revoir leurs engagements, que les progrès technologiques vont permettre d'aller beaucoup plus vite, pour la raison que j'ai exposée tout à l'heure, c'est-à-dire que dès lors que les entreprises basculent, dès lors que tous les maires des grandes villes qui d'ailleurs vont être réunies vont décider que les villes doivent être organisées autrement, qu'il faut faire des économies d'énergie, dès lors qu'il va y avoir des actions massives de replantation des forêts, par exemple, pour ne prendre que 3 exemples, je suis convaincue que les choses peuvent s'accélérer et comme ça va prouver aussi que ça crée des activités et des emplois, ça donne du travail aux gens, que les entreprises peuvent créer de la valeur ajoutée avec ces nouvelles filières de développement économique, je pense que les choses vont s'accélérer, mais il va falloir être vigilant et vérifier régulièrement si les engagements sont tenus. Merci beaucoup madame, on va donc passer maintenant aux questions du public, donc si vous avez des questions, vous pouvez lever la main à un étudiant de l'association où on vous passera un micro. Vous m'entendez ? Donc ma question, ça serait, est-ce qu'avec les moyens actuels en matière de finances, c'est-à-dire tout ce qui est fonds souverains, est-ce qu'on pourrait demander à de nombreux pays d'allouer une partie de ces disponibilités pour justement essayer de réunir cette somme des 100 milliards ? C'est exactement ce qui est fait. C'est-à-dire que les 100 milliards, justement, c'est une convergence de moyens d'investissement privés, publics, de crédits, de taux d'intérêt avantageux, de financement de filières industrielles, d'investissements dans la recherche appliquée. Donc c'est exactement ce qui est là, c'est cette mobilisation des investissements qui doivent en plus être rentables, d'avoir un retour sur investissement. C'est ça qui est très nouveau, ce ne sont pas des subventions à fonds perdus ou des aides au développement à fonds perdus, non, ce sont des investissements dans des filières énergétiques du futur qui doivent aussi être rentables, qui doivent aussi rapporter. Vous voyez, le climat, ce n'est pas quelque chose qui coûte, c'est ça qui est en train de se retourner, c'est quelque chose qui doit rapporter en termes de valeur ajoutée, en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'innovation technologique, etc. Donc c'est ce pari qui est fait, sauf qu'il faut amorcer le processus. Il faut bien qu'au départ, il y ait des investissements qui permettent ensuite le développement de la production des énergies renouvelables et ensuite le développement économique des pays concernés. Et donc, c'est une dynamique après de création de valeur qui doit s'enclencher derrière le combat contre le dérèglement climatique. C'est ça le nouveau pari qui est fait et ce qui est très encourageant, c'est que maintenant, les réseaux des entreprises du CAC 40, les fonds d'investissement croient dans cet avenir, croient dans la croissance verte. Et d'ailleurs, ils ont bien pris en considération et bien réalisé que le fait de ne pas investir dans la transition énergétique allait coûter beaucoup plus cher que le fait d'investir. Je vais vous donner un seul exemple, les compagnies internationales d'assurance, elles investissent maintenant contre le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont incapables d'assurer les risques climatiques. Quand vous avez des tornades, des tempêtes, quand vous avez des villes entières qui sont submergées par les inondations, quand vous avez des écroulements de terrain, quand vous avez des feux de forêt que l'on ne peut pas maîtriser, elles ne peuvent plus assurer les compagnies internationales. Donc, elles sont en première ligne du dérèglement climatique, du réchauffement climatique et de l'observation du risque climatique. Et donc, elles voient bien que c'est moins coûteux d'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique que de payer les indemnités qui, de toute façon, ne seront plus payables et ne seront plus assurables. Donc, vous voyez cet exemple très concret du basculement des logiques économiques vers quelque chose de plus positif. Une autre question du public ? Bonjour, Madame la Ministre. Je m'appelle Brian Thévenet en Master 1 Affaires internationales à Paris-Dauphine. Je voulais vous poser une question concernant au projet de loi de votre ministère que vous a propulsé cet été, qui s'inscrit bien dans la logique de la présidence Hollande, puisque c'était un des, comment dire, un des objectifs de sa présidence que celui de réduire à 50% notre énergie nucléaire. Donc, sachant que je crois qu'on chatouille 75% actuellement. Et je voulais savoir si ça n'allait pas avoir une logique perverse selon vous et que vous ne craignez pas que l'on utilise dans l'avenir plus d'énergie sale à la place, savoir de charbon, de gaz à la place de cette énergie nucléaire. Alors, non, ce n'est pas possible puisque la loi prévoit la montée en puissance des énergies renouvelables jusqu'à 40% de la production d'électricité et parallèlement la baisse de la part de l'énergie nucléaire de 75% actuellement. 75% d'électricité est produite par l'énergie nucléaire. Je pense que c'est trop. Pourquoi ? Parce qu'il faut diversifier le mix énergétique et que les centrales arrivant en fin de vie, ça serait beaucoup plus coûteux de réinvestir dans certains réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie que d'investir dans les énergies renouvelables. Et par ailleurs, il y a aussi le traitement, le problème du traitement des déchets nucléaires qui est extrêmement coûteux et donc globalement, le choix, c'est un choix économique aussi. C'est-à-dire que les énergies renouvelables vont coûter moins cher que l'énergie nucléaire. Maintenant, on a fait beaucoup d'investissements dans le nucléaire. Il y a des réacteurs qui sont en capacité de production. Donc, sur le plan économique aussi, ce serait absurde, comme certains le voudraient, d'aller fermer tous les réacteurs nucléaires pour remettre uniquement du renouvelable. Ce n'est pas possible. Et donc, l'idée, c'est d'avoir trouvé, je pense, un juste équilibre entre la part du nucléaire, c'est-à-dire finalement l'historique aussi de l'histoire énergétique de la France et en même temps, la montée en puissance des énergies renouvelables. Et le troisième pilier, ce sont les économies d'énergie. On estime que dans le bâtiment, on peut faire 40 % d'économies d'énergie si on construit maintenant des bâtiments énergie positive, si on fait de la récupération de chaleur, si on isole correctement les bâtiments avec les nouveaux matériaux, etc. C'est 40 % de gaspillage énergétique dans les bâtiments. Et la révolution énergétique, il y a trois révolutions énergétiques à venir, il y a la question du stockage des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on n'a pas encore résolu le problème du stockage. Il y a l'énergie solaire quand il y a du soleil, il y a du stockage limité dans le temps. Donc, les gros investissements qui se font aujourd'hui, la course finalement à l'innovation, c'est qui va trouver la solution pour le stockage des énergies renouvelables. C'est la voiture électrique, aussi le deuxième investissement très fort, c'est-à-dire mettre sur le marché des véhicules électriques pas chers qui soient accessibles à tous avec des systèmes de recharge rapide. Ça, c'est la deuxième révolution énergétique à venir. Et puis, la troisième révolution énergétique à venir, c'est comment produire de l'air conditionné à partir du soleil, puisqu'on voit que dans les pays chauds qui commencent à se développer, il y a de plus en plus d'air conditionné qui est très consommateur d'énergie. Et donc, les recherches aussi. Et pendant la COP21, j'ai encouragé la réunion d'un panel sur comment mettre en commun nos moyens de recherche à l'échelle planétaire pour répondre à ces trois révolutions énergétiques que des progrès technologiques devront résoudre. Et puis, enfin, le dernier sujet, c'est le sujet du numérique, puisqu'il y a un lien très étroit entre la nouvelle société du nouveau modèle énergétique et le numérique. vers le jour où tout le monde pourra régler à distance son chauffage, ses consommations, etc. C'est 30 à 40 % aussi d'économies d'énergie que l'on observe dans les habitations où les familles sont équipées de compteurs intelligents parce qu'elles peuvent maîtriser leur consommation énergétique, calculer les heures auxquelles elles utilisent leurs équipements et puis récupérer aussi la chaleur pour la retransformer en énergie. Donc, l'autre jour, j'ai visité, par exemple, un bâtiment énergie positive. La facture énergétique, la facture d'électricité était de 1 euro tous les deux mois. 1 euro tous les deux mois parce que c'est un immeuble que j'appelle à énergie positive qui sera maintenant la norme de toutes les nouvelles constructions. C'est difficile aussi de secouer les métiers du bâtiment parce qu'ils résistent. Mais quand on voit ça, il n'y a même pas à hésiter. C'est à la fois l'isolation du bâtiment, c'est la récupération de chaleur, même la récupération de la chaleur de la chaleur. Quand on fait la cuisine, la chaleur est récupérée. La chaleur de l'eau chaude qui passe dans les tuyaux est récupérée, retransformée en chaleur et en électricité. Donc, vous voyez, des systèmes en plus technologiques que l'on maîtrise mais souvent, il y a une forme d'inertie aussi dans les métiers de la construction, chez les architectes qui ont besoin de nouvelles formations, le choix des nouveaux matériaux aussi, l'isolation avec des nouveaux matériaux qui sont très efficaces mais qui ne sont pas encore sur le marché. Et donc, il y a de fortes réticences parce qu'à chaque fois, on remet en cause des intérêts économiques, des habitudes, des stocks de matériaux, etc. Donc, c'est un combat. C'est un combat, cette transition énergétique. C'est une révolution, cette transition énergétique. et pour ça, les citoyens dont vous faites partie, ils ont vraiment un rôle très important à jouer parce que c'est à partir de la demande des citoyens que les entreprises sont obligées de bouger, que les pouvoirs publics sont obligés de bouger. Et donc, pour répondre à cette demande citoyenne qui est souvent très en avance par rapport au nouveau comportement qu'il y a à adopter, c'est vraiment cette dynamique de ce qu'on appelle la société civile sur laquelle moi, je compte beaucoup pour m'appuyer dans des démarches qui ne sont pas toujours faciles parce qu'il faut secouer beaucoup d'habitude et beaucoup d'inertie. Peut-être une dernière question avant de conclure cette conférence, justement. Bonjour, Madame la Ministre. Vous parliez tout à l'heure d'une fixation du prix du carbone. Vous pensez donc qu'il est possible d'instaurer un marché du carbone à une échelle mondiale et non pas européenne ? Oui, je pense qu'il faut s'orienter vers un prix du carbone à l'échelle mondiale. Alors, pas forcément le même prix du carbone pour tout le monde. En France, le prix du carbone est actuel, la prix de la tonne de CO2 est actuellement de 22 euros à peu près. Et dans ma loi, je l'ai fixée à 56 euros la tonne en 2020 et à 100 euros la tonne en 2030. Au niveau européen, elle est beaucoup plus faible et les entreprises demandent à ce que ce prix indicatif du carbone soit relevé parce que plus le prix du carbone est fixé à son juste prix, c'est-à-dire au prix auquel il détruit la planète, finalement au prix des dégâts qu'il provoque sur la planète, plus les entreprises auront intérêt à investir ou dans la performance énergétique ou dans les économies d'énergie ou dans les énergies renouvelables. A l'échelle de la planète, 40 pays ont adopté un prix du carbone plusieurs États des États-Unis d'Amérique et pendant la COP21, comme je le disais tout à l'heure, la France va prendre l'initiative de faire cette coalition sur le prix du carbone pour faire en sorte que chaque pays fixe son prix du carbone, ce serait déjà pas mal. Et puis les économistes ont proposé aussi que ce soit un corridor carbone, c'est-à-dire avec un prix planché. Donc certains pays qui sont plus offensifs ou plus ambitieux pourraient fixer un prix du carbone au-dessus, mais il faudrait identifier un prix planché pour l'ensemble de la planète pour que les investissements internationaux puissent venir même dans les pays où le prix du carbone est plus bas qu'ailleurs. Mais ce sont des enjeux très importants et en plus qui ont progressé très rapidement. Oui, il y a six mois, personne ne parlait du prix du carbone. Quand je l'ai fait voter dans la loi au mois de juin, personne n'a relevé que ce prix du carbone avait été fixé dans la loi. Et petit à petit, quand les entreprises ont commencé à se réunir, ont commencé à demander un prix du carbone pendant la business week qui a eu lieu au mois de juillet à Paris et puis ensuite à New York au mois de septembre, les entreprises se sont à nouveau réunies, ont demandé un prix du carbone. Alors là, il y a une prise de conscience et on s'est dit que c'était aussi un outil d'efficacité économique. Et donc, ça a fait entrer la transition énergétique dans la croissance. Et c'est ce déclic-là qui est en train de s'accélérer et qui, à mon avis, est l'élément clé de la réussite de la transition énergétique et donc de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est donc temps de vous libérer. Un grand merci à vous pour tous ces éclairages. Merci à vous, en tout cas. Nous souhaitons un véritable succès à ce rendez-vous majeur. Merci à vous.